Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Qu'il y a beaucoup d'aujourd'hui, il n'y a plus de sceintes, il est plus précisément que tu es à la porte du tout. Il n'y a plus de maman mardi et il n'y a plus de sceintes. Il n'y a plus d'Africa, parce qu'il y a plus de sceintes, la支 feel est conflictuel, ce genre de sceintes, La France n'est pas le plus en Afrique C'est bon qui vous accompagne C'est bon qui vous Paige Ce qui m'apparaît la France n'est pas le plus gâteau Yeah Message Enjoy Il y aura de l' Risk Il est danné La France est là Il est possible de vivre La France est que Mitch Les gens de quand tu a mis sis On est quand je fare la là Si on de la là La France n'est pas narcissaire Enfait on s'occuverait Elisabeth à l'heure Il y a gagné Pour qu.'" Mesdames et Messieurs, bienvenue. Critique Info, deuxième partie. Kornay Nanga au banc des accusés. Spoliation des sites miniers, des privés dans la province du Haut-Tou-Ele. Fachi lève l'état d'urgence sanitaire ce mardi. Qui veut bloquer le dialogue géopolis ? Mesdames et Messieurs, hier, je tournais une belle émission avec le pasteur Albert Kankienza. Et donc c'est dire, j'ai pris deux faits. J'insiste, je ne le dis pas pour clouer mon invité, auquel cas je n'aurai pas de respect pour lui, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour, je l'appelle Papa Albert Kankienza, beaucoup de respect pour lui. Mais je voudrais illustrer une chose. Pour montrer aux Congolais exactement comment le Congo a été gouverné pendant un long moment. Papa Albert Alouiboué, je reconnais que Tango Tosalakina Bango, dans l'ancien temps bien évidemment, toutes les portes étaient ouvertes pour moi. Donc, on ne me refusait rien. Voilà un peu comment les Congos étaient dirigés. Ça veut dire, ce qui va estimer que Ozanabango Place Moko, toutes les portes vous sont ouvertes. Je ne dis pas que c'était des fausses portes, non, normal quand même. Mais la question, mais la bonne, est celle de savoir, est-ce que si vous n'êtes pas avec eux, toutes les portes vous seront ouvertes ? Donc, ce qu'ils n'ont, c'est que le pays a été confisqué. Ce pays compte un des noms, un des batous, un nombre important. Il y a un Congolais Libanda, c'est-à-dire Libanda, on appelle la diaspora. Les gens qui vivent en dehors du pays. Mais réfléchissons profondément. T'as la qualité de la diaspora. On va comprendre que, ils ont fouillé la faim, la misère, la dictature. Mais c'est pourquoi ils sont à l'extérieur. Alors qu'ils n'ont pas payé Moussoumou, ils sont allés chercher la vie pour investir chez eux. Le contraire, c'est qu'ils n'ont pas fouillé. Ils sont partis normalement, par la grande porte. Pas qu'ils ont fouillé, pas qu'ils ont menti sur le document, non. Il y a une grande communauté, il y a un Nigeria, il y a un Congolais, je ne dis pas qu'il y a un Congolais. La plupart, ils sont normales. J'étais allé à Dubaï, j'ai vu certaines communautés là-bas. Et bien, ils sont normales. Ils sont normales, ils sont normales. Ils sont normales. Ils sont normales. Ils sont normales, ils sont normales. Ils sont normales, ils sont normales. Mais nous, le Congo, nous avons les nombres un peu élevés. Il y a un tour, qui m'a dit qu'ils sont normales. Paséleki, Mignokoéleki, Avenirézate, Perspectiveézate. Et malheureusement, les dirigeants se comportent en délinquants. On a comme l'impression que, maintenant, la délinquance politique a atteint le niveau, comme qu'on rivalisait même, le banditisme urbain. Autant on a des coulous nanabalabala, autant on a des coulous en cravate et en veste. Mais ça ne peut pas évoluer à un pays. C'était donc un refus systématique de faire avancer le pays. A l'époque de 2001, 10-2018, Dieu seul sait combien des juges ont perdu la vie dans les conditions du moins infrahumaines. Les gens perdus, les juges, perdent leur vie. Tantôt empoisonnés, tantôt assassinés, tantôt abattus, tantôt... Il y a des maladies, il y a des maladies, il y a des maladies. Mais il y a des maladies qui s'inclinaient devant Bangote. Ni le président, l'ancien président, ni le premier ministre, moins encore le ministre à tutelle. Il y a des degrés de sensibilité. Il y a des bananes. Mais aujourd'hui, un juge est mort. Il a été assassiné. Parce que c'est ça le terme qu'il faut. Assassiné, lâchement. Abattu comme ça. Laissant veuve et enfant. Pour la première fois, un président a été incliné devant Corwana. Les gens m'ont dit, non Christian, le président a écouté Aokakayo, tout ça. Moi, je dis à ces gens-là, non, on ne peut pas réduire un président au discours d'un petit journaliste de mon État. Non. Si vous estimez qu'on fait un travail important, merci beaucoup. Mais je crois que dans le calendrier du président, Bidoukwanezakanao kakayo. Peut-être que t'as là, 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 t'as là. Mais je ne peux pas comprendre, je ne peux pas dire, non, moi, je ne peux pas avancer, comme quoi, non, ça c'est, si je le fais, je serais en tout cas en train de mentir, ma propre conscience. Seulement, j'estime que, ce que je dis rencontre très souvent les ambitions ou les avis ou la manière de voir du président, et c'est ce qui est très bien. En réalité, dans un pays, c'est un grand honneur, mes frères, de faire le boulot que je fais aujourd'hui. C'est vrai, il y a des risques importants que nous prenons. Dénoncer ces gens qui sont plus forts que nous, c'est un risque important. Je me rappelle toujours de la considération, votre badarango, vers nous, c'est qu'il nous empêche de tomber. Un jour, par exemple, j'étais en train d'aller accompagner ma femme, pour nous voir la photo. Bon, on est arrivé, c'était d'un côté, il y a venu des ambassades, je crois des ambassadeurs, ou des ambassades comme ça, en ville. Il y a un monsieur qui arrive, il me salue. Vous voyez, c'est quand même bizarre, c'est fréquent, mais là, c'était quand même particulier. Il me salue aussi. Un monsieur responsable qui me dit, qu'il a précisé que je fais, je suis vraiment une bonne étoile. Bref, il dit ce qu'il peut dire. Je suis très honoré. Vous savez, quand vous avez des compliments devant votre femme, ça donne une autre... Il m'a vraiment congratulé. J'ai dit merci. Après, il me dit, je suis le président Tchatchoumbala, Kachoudi. Je dis, ah, ok, mais ce nom, je connais ce nom. Il dit, oui, 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 je suis celui-là. Ah, Kouloutouboni, parce qu'ils étaient aînés. Moi, tous les aînés, je les appelle des Kouloutou. Kouloutouboni, ah, bien, en tout cas, Christian, non, 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 tu es un peu comme ça. Il n'y a pas imaginé. Il n'y a pas de problème. Et vous savez, quand quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'il est, de ce qu'il a fait déjà dans sa vie, à telémi, il n'y a pas de problème. 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 Si je le dis, il prend l'argent sans regarder le montant qu'il me donne. Sans regarder le montant. Tchatchoumbala. Coup de chapeau à lui. Je ne le connaissais pas avant. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Mais au fait, au-delà de l'argent qu'il donne, c'est plutôt la considération que quelqu'un a pour vous et pour votre travail. Et moi, je suis... Quand quelqu'un me dit ça, ça me travaille davantage. Je me dis, mais waouh, donc, il y a tant de personnes qui ont encore décevoir. C'est-à-dire qu'il y a tant de personnes qui ont encore décevoir. Il y a tant de personnes qui ont encore déçu. Ce qui dit ce qu'il y a, il y a changé. Il y a tant de personnes qui ont encore passé. Ce qui a changé. Donc, tout ça, me rappelle que Christian, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois continuer à crier. Même au prix de ta vie. Il y a des gens qui m'appellent aussi pour la même chose. Christian, c'est vrai que ça peut être peut-être pas très bien de le dire comme ça, mais vous sentez là où les gens vous placent. C'est très bien. Et moi, je dis merci à toutes ces personnes-là qui continuent à croire en nous. Des gens qu'on entendait dans Banzembo, notre président, Shiki Tomo Shachino. C'est quelqu'un que j'ai toujours entendu parler dans Banzembo. Mais un jour, il m'a appelé au téléphone. Christian Boussembe, moi en Boussalakale, qui n'a rien à l'ébité. Oui, ça fait plaisir. Des musiciens n'en parlons même pas. Des musiciens qu'on a toujours entendu, qu'on a toujours écouté. Mais ils t'appellent au téléphone, ils disent Christian, c'est quoi tu fais, mon frère, vas-y. Ils sont nombreux, nombreux de gens comme ça qui t'appellent, qui te disent fais bien le boulot. Le temps me manquera pour citer toutes ces personnes-là. Vous avez dans votre téléphone, vous recevez le numéro du professeur André Mbata. Les gens ne pourront pas comprendre qui il est, mais bon, comme on dit toujours, on n'est pas prophète chez soi, mais ils t'appellent au téléphone. Au talipéboué, prof, je suis en train de me dire au talipéboué, ma professeure, ma professeure, il y a minenne, ma bienvenue. Non pas pour passer à une mission, non pas pour passer à une mission, mais parce qu'il veut simplement te dire, jeune frère, nous croyons en ce que tu fais. J'ai des appels, parfois, il y a la mouka, des aînés à la mouka, ils disent, mon frère, il y a des choses que tu dis que je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, sur le fond, je suis très d'accord avec toi. Mais on tourne le combo, on a pensé le combo, tu dis, oh, mais en tout cas, vous n'avez aucune idée. Et c'est comme ça, même les gens du FCC, ils t'appellent, parfois, ils disent, Christian, c'est parce que nous bénéficions de la confiance à toi, et on ne peut pas trahir toi, voilà pourquoi nous continuons, nous, à défendre des valeurs, des valeurs jusqu'au bout, et il manque cette denrée-là, finalement. Des gens qui sont capables pour dire la vérité, ils ne sont pas dans le Congo, malheureusement. Ils sont belés dans le Congo, mais ils sont cachés. Ils ont mis les bombés, ils ne sont pas. Des gens qui peuvent dire, même, ils ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas dans la vérité, ils vont séduire les messages, ils vont croire ça, et ils vont écouter les messages, ils vont dire, je continue à parler de la vérité. C'est ça, ce qu'il faut rappeler aux gens. Et nous, nous disons, merci, le plus grand remerciement que le plus grand cadeau que le plus grand cadeau est la reconnaissance de Moussa Lazossal. Et ça l'a toujours bien. Ça l'a toujours bien. Moi, je rencontre des gens comme ça, une fois, j'ai rencontré même un conseiller, non, un garde rapproché du président Félix Zékeli, je ne citerai pas son nom. Au sortir, il y a manifestation face à Fasnaé. Il dit, mais je veux te parler. Tu as dit, je ne vais pas te parler. Et quand il te parle, tu comprends qu'il a beaucoup de considérations pour toi. Et du coup, tu te sens un peu honoré, quoi. Même attention, on est en bon côté. C'est vrai que le boulot que nous faisons sous d'autres cieux, ça serait coûté des millions. Ou même avec un peu d'argent. On a dû faire ça pour l'argent. On pouvait te consulter au Foussalipé Moussa, dans la consultance, mais si nous devons faire ces choses-là, mes frères, assurez-vous que le Congo ne se développera jamais. Jamais. Nous ne devons pas attendre que le président vous reçoive pour donner de votre point de vue. C'est ce qu'on est en train de dire par rapport à un juge géant « i ». Mais c'est même la vérité, mes frères. Comment voulez-vous qu'un juge qui est devant un procès teste ? Ces juges trouvent la mort. Il n'a procès à modèle 1. Et pourquoi vous êtes le président qui n'a pas été atteint à la EPT ? Non. Et moi, j'ai aimé la phrase du président. Je suis très content parce que tout ce que j'étais en train de dire n'a pas été en train de dire. Je suis très content. Moi, je peux maintenant dire que c'est bon sur cette affaire-là. C'est bon déjà. Mais on va prendre une autre affaire. Le président dit « n'aba na wana ». J'ai la mesure. Je comprends la douleur que vous avez. Ça, c'est le mot du président. Je comprends que la douleur m'a cassé. Mais tout ce que je peux vous dire, vous pouvez compter sur moi. Vous n'avez plus de père, mais vous en avez un maintenant. En cas de problème, voyez-moi. Mes frères, ce sont des propos qui peuvent paraître simples. Mais quand ça vient d'un président de leur vie que vous n'avez aucune idée, le petit du juge, l'enfant du juge, son fils, n'oubliera jamais les instants qu'il a passés avec le président. Bon, évitez ce que ça déclenche en lui. Peut-être des ambitions politiques, peut-être des ambitions du juge, peut-être des ambitions de bien-travailler pour le pays. Qui sait ce qui s'est passé et la femme de la juge, la veuve, elle est récompensée. À mon nom, mon mari, il a été du bon côté de la loi. Maintenant, il reste au conseil supérieur de la magistrature de baptiser certaines salles d'audience et la salle d'audience et la salle d'audience. Nous voulons avoir ça parce que dans d'autres corporations, quand il y a des problèmes, on donne la salle d'audience. Quand il y a des problèmes, on dit salle d'audience, juge-t-elle, salle d'audience, juge-t-elle. Si nous nous arrivons à concilier les morts et les vivants, le pays va se développer. Au moment où il y a des problèmes, sur 100%, le président a résolu au moins 40%. 20% est éthicali dans le domaine de l'histoire. Pour savoir qui a tué les juges. Cette question ne finira pas. Et le petit a dit ça, le fils du juge a dit ça. Il a dit Papa, ton crime ne sera pas impuni. Et oui, je peux dire au fils de monsieur du défeuille que votre père n'est pas mort pour rien. Les criminels de votre père, où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils fassent, ceux qui ont les morts ont les morts, ceux qui ont les morts ont les morts, ils ont les morts ont les morts. Ces gens-là vont être punis. et qui ont les morts d'une manière ou d'une autre. À moins, ils ne sont pas extraterrestres. Mais s'ils sont nés d'une femme, ceux qui ont les morts qui ont les morts et qui ont les morts et qui ont les morts. Alors, ces gens-là paieront pour ça un jour. il faudrait arriver à un niveau où les gens n'auront plus peur de dire la vérité, de peur qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. C'est ça le pays que nous, nous voulons. Nous voulons des grandes avancées, mais nous allons certes respecter le temps. Parce que il y a des qui disent qu'il y a des calatés. Non, 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 à l'époque, ce n'était pas comme ça. Moi aussi, il y a qui béa ? Il y a qui m'a qui paraîtrait ? La pauvre dame. Quel est le péché qu'elle a fait ? Pour avoir été, avoir épousé un homme qui voulait dire la vérité ? Parce qu'on a tué le mari, on a voulu tuer la femme et les enfants. Dans un pays sérieux, ce sont les criminels qui ont peur, pas les hommes bien, pas les hommes justes. Alors, quand nous inversons la tendance maintenant, les hommes justes commencent à avoir peur. non, ce n'est pas possible. Autant d'abord, un qui peut en vita, mais bon, tu es obligé de monter la glace parce qu'on ne sait jamais pas ce qu'il y a. On ne sait jamais pas ce qu'il y a. Bon, ça a fini. Mais il faut encore avancer. Pourquoi ? Parce que nous avons peur de ceux qui sont méchants et peuvent nous en vouloir. Il faudrait que l'État protège les lanceurs d'alarme. lancé à l'air à l'Iboso, l'homme a déjà protégé. Mais on n'est pas dans un pays comme ça, malheureusement. Et donc, il faudrait aller petit à petit pour construire le Bidoukouana. Ndéko, ma camboïda est belle. Est-ce que il y a des soldats qui sont belle ou qui ne sont pas dans la guerre si il y a des gens qui sont dans la guerre ? Voilà pourquoi moi, je milite. Je demande au chef de l'État d'organiser cette excursion-là. Après, il y a un confinement que dans le bateau, il y a une communication au président. Il faut que le président rencontre les enfants des militaires tués pendant la guerre. Il y a des militaires qui sont dans la guerre. Il y a des militaires qui sont dans la guerre. Ils ont perdu la vie là-bas. le président doit parler. Quand je dis le président doit, je ne donne pas l'ordre au président. Non, non, non. Je ne donne pas l'ordre au président. Je parle plutôt de ce qui devrait être fait. Le président ferait mieux de rencontrer les familles qui sont Il y a des soldats où il y a des militaires. Les femmes de ces gens-là, je crois que le répertoire est allié. Je crois que la liste est allié. nous pouvons procéder dans la banquette depuis l'entrée à Fidel. Puis les lots. Vous allez certainement trouver ceci. Les femmes des enfants, disons, les femmes de, comment on appelle ça encore? Les femmes de vaillants héros. On va couler la vie de tout. Les lots de bassin de bassin de bassin de bassin peut-être parce qu'ils remarièrent on ne sait pas. on peut même aller à partir de 2000 ans. Il n'y a pas de problème. Même à partir de 2001 si vous voulez. Depuis que le pays a commencé à guérnailler, on répertorie de la vie. On dit le Congo a perdu 3000 ou même 1 million de militaires. Je ne crois pas que c'est possible. 2000 militaires depuis Makambo et Banda. Donc, on peut s'adresser au moins à 2 ou 3 000 familles. Les chiffres, je les donne comme ça. Il y a un bien de Sylvain Mutombo. Il y a un grand réformateur. C'est le répertoire de la vie, cher ministre. Vous faites le répertoire de la vie. Il y a une famille qui a dit qu'on a la chronologie. Il y a un répertoire très bien. Ça doit être un truc symbolique. Nous avons une assemblée nationale, nous avons une espionnée, nous avons une place en tout cas. Il y a un basi de la vie. Il y a 18 ans. Vous savez comment les canaliser dans le métier. Selon que les les mineurs. L'État peut prendre en charge de la vie. Imaginez un peu dans le domaine de la Brazzaville, dans le Congo, dans le Congo, bref, dans le domaine échelonnée. Mais il y a un domaine de la Kinshasa. Il y a un Kinshasa pour vivre en Kinshasa. L'État peut dire combien de mineurs par exemple 4000 ou 5000 mineurs. On a combien d'écoles partenaires à l'État congolais ? On a par exemple 400 écoles partenaires à l'État congolais ? Mais on répartit seulement 2000 divisé par 400. Imaginons un enfant d'un militaire qui ne peut pas étudier dans le qui peut pas étudier dans le l'État congolais décide de scolariser Mounounabobotu et attend pendant 6 ans. Mais qui est-ce que l'enfant aura comme récompense Mounounabobotu ? Papa est décédé mais quelqu'un m'a fait étudier. Cet enfant-là a ta priété. Le fait pour lui d'être intelligent, l'État congolais est béni. C'est comme ça qu'on répare les préjudices. On peut réparer les préjudices de cette façon-là en payant, en donnant aux enfants des victimes une vie. L'opportunité de parler aussi devant les gens. Il y a un colipé. Il y a un informatique qui est informatique. Il y a un islam et il y a un islam. C'est comme ça que le pays peut se développer. Il y a plus de 18 ans l'État essaie de voir combien ou 1000. Il y a 1000 et il y a un islam. Il y a un diplôme et il y a autant. Il y a un diplôme. L'État incite dans ma formation professionnelle de maçon, de menuisier, de boé, de boé, de boé. Il y a un petit qui est un diplôme et il y a un diplôme. On leur pose s'ils veulent aller où. Non, moi je vais faire le droit, l'État les envoie dans ma université. Tenga, tanga, boursier, 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 de toute façon, l'État sait comment une commission est faite pour accompagner le bonheur. Le jour où ils deviennent des hommes, le jour où ils deviennent des citoyens congolais véritablement en train de travailler pour le pays, ils vont non seulement payer un pot mais ils vont travailler pour l'État congolais. On aura réglé un conflit qui déjà était réglé avant. On m'a dit que votre pays est changé de manière de revoir les choses. On n'aura pas beaucoup d'enfants dans la rue parce que les enfants auraient pris l'école dans l'État. C'est possible de sauver le pays si on veut vraiment le sauver. Et le chef de l'État j'estime que je l'encourage. seulement je dis allons un peu plus loin que ça. Il y a des policiers il y a des roulages il y a des magistrats l'État l'État devrait prendre en charge Abatouana. L'État est conscient que je ne paye pas bien ces gens. L'État est conscient que je ne paye pas bien ces gens. C'est quoi la contrepartie ? Mais la véritable contrepartie. Je prends les enfants en charge. J'allège les parents. Je prends les enfants en charge. j'allège les parents. Voilà un peu là où nous voulons aller. C'est-à-dire qu'on veut faire des choses parce qu'on veut non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a bien. Quand il y a du juge Niaï ose à l'opposant. Ose à l'amoutu à pouvoir. Olinga Fachi Olinga Eté devant ça tu diras c'est bien fait. Toi-même tu peux dire ça c'est bien fait. Maintenant nous voulons qu'il y a un bongo et il y a un belé mais beaucoup plus structurel maintenant. Parce qu'il y a des cas comme ça et il y en a beaucoup. Oh ben beaucoup mais vraiment beaucoup. Les juges que vous voyez mesdames et messieurs battent ou ils ne peuvent pas souffrir dans un bon chaos vous n'avez aucune idée. Bon pas tous parce qu'il y a aussi des juges dans la mafia dans les belles. Donc on a jugé dans les 4 dans les immeubles dans les 7 niveaux. On a un peu un juge un juge n'est pas riche. Non, non. On ne peut pas être riche quand on est juge. Ce n'est pas possible. C'est de même contradictoire. On ne peut pas être juge et riche en même temps. Ce n'est pas possible. Dans ce moment il juge 4, 5, 6, 7 mohibi. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir ça. N'avoir normal il ne peut pas. Son salaire ne lui permet pas d'en avoir. Donc quand il a ça en dehors il y a des il est compliqué. On lui a interdit de faire le commerce. parce que ça il faut faire des affaires. Donc un juge qui fait des affaires il viole déjà la loi. Donc c'était hors la loi. Oui c'est normal qu'hors la loi il y ait beaucoup d'argent. Mais les juges doivent être à l'abri de besoins. À l'abri. Oui, à l'abri de besoins. Dès que le procureur et le magistrat il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. On va la battre. Et il va laisser ses enfants à Kinshasa pour rien. C'est pourquoi il faut que l'État prenne en charge pour qu'elle évolue et pour qu'elle avance. Les médecins n'en parlons pas. Dans ce pays j'ai ici un document il y a une réforme sur les cambios de santé. Oui, je crois qu'il y aura un jour où je viendrai vraiment parler de la réforme et de la santé. Mais avant d'enlever la réforme de la santé je suis en train de mener des recherches des enquêtes disons des recherches des démarches pour rencontrer le ministre de la santé. Parce que moi j'ai des questions pertinentes à poser au ministre de la santé. J'ai des questions vraiment pertinentes à poser au ministre de la santé avant de m'engager sur la question de réforme. Parce que je ne veux pas dire des choses qu'il est déjà en train de travailler auxquelles il est déjà en train de travailler. Je veux dire des choses et les autres sont les membres de la santé. La réforme aussi à la santé est que d'abord le niveau de l'étudiant le système éducatif c'est de l'abord là le cerveau même lorsque vous donnez le diplôme à n'importe qui vous aurez des médecins à peu près lorsque vous donnez vous décernez le diplôme à n'importe qui vous avez étudié dans la médecine il y a 1000 il y a 1 1000 il y a 2000 mais je me dis mais waouh être 1000 ce n'est pas le problème mais comment passer 1000 alors quand on commence à faire une kéramesse la distribution il y a un diplôme de médecine vous formez des assassins en bistouri un peu comme on a formé des menteurs en toge oui on a formé des menteurs en toge on a donné la toge aux bandits et vous avez les banditisme judiciaire dans un pays comme le nôtre et d'une même manière où vous aurez des assassins médecins médecins mais il ne maîtrise toujours pas l'anatomie humaine l'anatomie avant maîtriser quelques éléments essentiels et anatomie à édicater alors je me pose la question comment il a fait pour étudier mais il y a un système médical qui a forcément et il y a une formation médicale aussi la formation de nos jeunes comment sont-ils formés comment sont-ils formés dans quel cadre ils sont formés bonzali n'a autant d'universités aujourd'hui dans le Congo toutes les universités ont la médecine n'est pas la bongo université n'y a pas la médecine ce qui fait qu'on peut avoir aujourd'hui plus de 4000 complexes ou instituts médicaux plus de 4000 attend à 4000 on a dit qu'il y a 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 de partout mais vous n'avez pas autant de cliniques vous n'avez pas autant de centres hospitaliers bon on a la stage il y a 300 étudiants pour l'université de Pompaka 500 étudiants dans une petite clinique oh clinique dans le bloc opératoire qui a trompé mon co vous n'avez à l'université de Pompaka vous n'avez d'excursion vous voyez les dangers qu'il y a dans ce pays c'est ça les dangers alors quand on veut dire on veut réformer ah oui quand on veut réformer je parlais avec un néné qui me dit Christian on n'a pas des hôpitaux dans Mboka on n'a pas des hôpitaux on n'a pas des hôpitaux à Malonga et Zaté je vais vous faire rire un peu quelqu'un me faisait rire est-ce qu'il y a un vaccin qui est BG et Philly ah que Dieu aide ce pays franchement vaccin à Banna ici je le suis parce que je suis père maintenant mon fils a aujourd'hui 6 jours je le sais parce que mon fils a 6 jours lundi nous sommes allés prendre le vaccin pour lui on arrive donc est-ce que vous imaginez un peu est-ce que ça peut être normal ça est-ce que vous imaginez une seconde que ça va normal alors à la fin vous maîtrisez quoi à la fin mes frères ce pays a besoin des réformes mais des réformes profondes des réformes structurelles nous ne perdons rien que de recommencer tout au cas sonité tout recommencer ce pays est en lambo recommençons soutenons ceux qui veulent faire avancer les choses soutenons ceux qui pensent qu'il faut réformer le pays tout entier faisons-le ce sera pour notre intérêt et pour celui de nos enfants je termine avec l'adage de Victor Hugo Victor Hugo nous recommande de faire de nos rêves d'aujourd'hui les rêves disons la vie pratique de nos enfants de demain que nos rêves deviennent la réalité de nos enfants de demain laissons à nos enfants un Congo bien un Congo structuré laissons à nos enfants un Congo construit laissons à nos enfants un Congo qui rassure pas un Congo qui inquiète laissons à nos enfants un pays qui accueille pas un pays qui chasse laissons à nos enfants un pays qui accorde l'opportunité aux compétences et qui donne la possibilité à ceux qui ne connaissent pas d'apprendre donnons à notre pays la méritocratie offrons ça au pays que nos enfants soient élevés n'avoir poste à responsabilité non pas par la texture de leur peau comme le disait Martin Luther King non pas par la couleur de leur peau non pas par leur appartenance familiale tribale clanique ethnique mais par rapport à leur compétence à leur capacité de répondre aux questions de la République par rapport à leur intégrité par rapport à leur détermination et surtout par rapport à leur nationalisme que Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC que Dieu bénisse a peur il y a des des à leur détermination on a peur qu'est-ce que Dieu bénisse qu'est-ce que Dieu bénisse qui s'ensemble tout le monde est-ce que Dieu bénisse la RDC c'est-ce que Dieu bénisse son des des africa d'avoir dépéré le descriptif ça preferably il faut bailer c'est qu'on en swept saisonne n'empêche pas mais désormais qu'onfreude qui raconte qu'il faut tomber il faut payer 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 P.- s'estfficient frarilyn payer en France ou en France, les gens qui arrivent sur la région de France ou en France. Ils n'ont pas cent de Moore, ils n'ont pas les liens en France. Ils n'ont pas les liens ! Ils n'ont pas leau à nosmergoyant ! Ils sont les liens ! Ils n'ont pas le dire, car j'ai fallé ! J'ai comment ils jouent leau à Londres ? ils n'ont pas à l'aney-de-daun ? à quoi ça nerepient pas ! J'ai fais tout ce tout, j'ai pu manger ! J'ai envoyé à Paris, je ne s'en fous ! J'ai envoyé un blanc blanc, ils n'ont pas la main. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. ... 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